L'origine de la pandémie reste un mystère. Deux hypothèses sont aujourd'hui sérieusement étudiées. La première, le virus a-t-il été transmis par un animal ? La deuxième, beaucoup plus délicate, est celle de l'accident de laboratoire. Et si des scientifiques chinois avaient laissé s'échapper dans la nature un coronavirus ultra contagieux ? Le centre de virologie de Wuhan est au cœur de tous les soupçons. Des failles de sécurité ont été révélées dans ce lieu qui manipule pourtant des virus très dangereux. Nous devons connaître la vérité. La science, c'est la vérité. Et je ne parle pas de la vérité facile. Parfois, la vérité, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Les scientifiques du laboratoire de Wuhan réalisent depuis longtemps des manipulations génétiques de coronavirus. Ce style de manipulation, ça revient à chercher une fuite de gaz avec un briquet. Longtemps considérée comme complotiste, la thèse de l'accident est aujourd'hui examinée par de nombreux chercheurs, car elle pourrait expliquer pourquoi l'épidémie est partie de Wuhan en Chine. On sait que le virus vient d'une chauve-souris, mais toutes ces chauves-souris vivent dans le sud de la Chine, dans le Yunnan. C'est à plus de 1000 kilomètres de Wuhan, là où l'épidémie a démarré. On sait aussi que Wuhan abrite trois laboratoires qui font des expériences sur les coronavirus de chauves-souris. Cette théorie est fermement rejetée par la Chine. Pékin est prêt à tout pour ne pas être tenu responsable d'une pandémie qui a déjà fait plus de 2,5 millions de morts sur la planète. Pendant plusieurs mois, de la Chine à la France, de l'Inde aux Etats-Unis, nous sommes allés à la rencontre de ces chercheurs qui explorent la piste d'un dangereux virus échappé du laboratoire de Wuhan. Ce scénario est-il crédible ? Sous-titrage Société Radio-Canada